Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo stamping. On va se faire un nail art sur le thème de Pâques. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est un dégradé de différentes couleurs sur chaque ongle avec une imitation de Coco de Pâques en stamping et un petit lapin en accentnel. Donc c'est un nail art qui est facile mais qui est quand même assez long à faire. Et je suis vraiment super contente de vous présenter ce nail art là parce que c'est un nail art en collaboration avec la chaîne de nail art de Sam. Sa chaîne s'appelle Sam H. Nails. Je vous mettrai le lien de sa chaîne ici sous la vidéo dans la barre d'infos. Ainsi que je vais ajouter une photo de son nail art à elle. Je vous encourage à aller voir sa chaîne. C'est une chaîne que j'adore. Elle a des vidéos super intéressantes. Donc je ne vous fais pas plus attendre et on passe à l'étape du nail art. Donc pour la première étape, j'ai mis une couche de mon vernis. C'est une full color qui s'appelle Snow Me White. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé à l'éponge avec ces cinq petites couleurs là. Ce sont des petits vernis de la marque Mariposa et Cosmic Color. Ils n'ont pas de nom malheureusement. Donc je vais faire ça avec mon éponge et je prends la peine de mettre mes protèges cuticules pour protéger mes cuticules. Tous les produits que je vais utiliser seront sous la vidéo dans la barre d'infos. Chaque doigt va avoir un dégradé de différentes couleurs et je vais passer trois fois sur chaque doigt. Je vais faire ça avec mon éponge et je vais faire un dégradé de différentes couleurs. Donc maintenant que le dégradé est fait sur chaque ongle, je vais ajouter une couche de mon top coat Quick Dry de Pro FX. C'est optionnel, mais moi je préfère mettre une couche de top coat avant de passer au stamping. Et je vais attendre que ça sèche avant de passer à la prochaine étape. Donc pour la prochaine étape, on va passer au stamping. Je vais faire ce motif là sur tous mes ongles. C'est la plaque Pouine 32 et je vais utiliser mon vernis Bonne Petiteur blanc et mon petit tampon rouge. Ça va nous faire une imitation de coco de Pâques décorée. Voilà le motif. Donc je fais pareil sur tous mes doigts et je vous reviens. Donc une fois le stamping fait sur les doigts, c'est ce que ça nous donne. Maintenant, vous pouvez vous arrêter ici, finir avec une couche de top coat et garder ça simplement comme une décoration œuf de Pâques. Ou vous pouvez ajouter un petit quelque chose. Déjà, je vais mettre ma couche de top coat. Moi, j'ai envie de faire un petit accent de nez. Donc je vais prendre ma plaque Bondone Monster S 167 et on va se faire le petit lapin qui est là. J'ai mon vernis CR noir. Donc j'ai mon petit lapin. Je vais enlever le surplus qui est autour du petit lapin. Donc je vais prendre une goutte de mon vernis blanc, que je vais mettre ici. Avec un dotting tool, je vais venir remplir la petite bedon de mon lapin. Et j'attends que ça sèche. Je prends ensuite mon vernis brun pâle qui s'appelle Myth de Sally Hansen. Et je vais venir remplir le reste de mon petit lapin. Maintenant, je vais mettre un peu de top coat par-dessus mon motif. Et j'attends que ça sèche. J'en avais déjà préparé un autre. Donc je vais venir le décoller doucement du tampon. Donc voilà, on a notre petit lapin. Maintenant, je l'installe sur mon ongle. Comme ça. Et je termine avec une couche de top coat. Donc voilà, notre nail art est terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à nettoyer autour des cuticules. Et c'est fini. On ajoute de l'huile à cuticules pour hydrater. Moi, j'ai les cuticules bien sèches ces temps-ci. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Ça me fait toujours super, super plaisir. Et j'espère que vous allez aller voir la chaîne de Sam H. Nails. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501.